... Voilà, donc on va continuer avec la suite du programme. Donc le programme, je vous le rappelle, Emmanuel l'a dit, mais vous pouvez le retrouver dans votre poche en utilisant l'application Conférence Formie qui est disponible sur les stores. Et en cherchant les assises du CIRC, qui est un des premiers événements qui apparaît puisqu'il est en cours, donc il apparaît dans l'application. Donc ensuite, on a le mot de bienvenue qui va nous être donné par Xavier Leroux, le président de l'université de Toulon. Donc je remercie d'avance, d'autant plus qu'on a une grosse thématique dans ces assises quand même sur la cybersécurité et qu'il y a un certain nombre d'interventions. Et en discutant notamment avec des collègues de Toulon, j'ai cru comprendre qu'ils avaient la chance d'avoir une gouvernance très sensibilisée à ces questions. et qui soutenaient ces démarches avec moult postes et recrutement. Donc c'est rare et c'est bienvenu. Donc Xavier, merci. Et puis je te laisse le pupitre pour ce mot de bienvenue de l'université locale. Madame la présidente, mesdames et messieurs, chers collègues, soyez les bienvenus. Et vous me permettrez de saluer tout particulièrement le conseiller de la DGCIP, Xavier Mailloz, qui représente également Toulon un petit peu dans cette démarche. Soyez les bienvenus. Je voudrais tout d'abord, Madame la présidente, vous féliciter pour ce choix absolument pertinent d'un lieu qui a été choisi notamment pour certaines scènes du tournage du Grand Bleu. Voilà, vous êtes sur la presse-île de Gien, un des lieux les plus paradiaques au monde, sans aucun doute. Pour information, le week-end était beau. Ils annoncent de la pluie aujourd'hui, mais a priori, il n'y en aura pas. Il y a du vent demain, après-demain. Ça devrait dégager tout ça. Et donc vous devriez finir la semaine correctement. Vous avez quelques petites plages fort sympathiques, pas loin d'ici, qui vous permettront de continuer les ateliers brise-glace. Voilà, dans une eau assez sympathique. On ne peut pas venir à Toulon dans cette région sans parler à un moment ou à un autre du temps, parce qu'il est toujours assez agréable, ne serait-ce que relativement à ce qui se passe ailleurs en France. Voilà, soyez les bienvenus. Vraiment, profitez pleinement de ce lieu très agréable pour, évidemment, le cadre, mais aussi pour le travail et les moments de convivialité et d'échange qu'il permet. C'est là, au début d'un premier mandat, que j'avais fait moi-même un séminaire avec ma future équipe de gouvernance. Et je vous garantis que ça avait été un moment fort sympathique. Plus sérieusement, c'est une université de 11 000, 12 000 étudiants qui vous accueille aujourd'hui, qui compte 9 composantes, une quinzaine de laboratoires, qui est installée sur 3 sites, Toulon-Centre, Toulon-Lagarde, donc un peu à l'est, et Draguignan. Vous êtes là, dans le Var, le département, le premier département touristique de France pour un tourisme de passage, pas forcément d'installation. Cette université est tournée dans ses thématiques vers les sciences de la mer et les sociétés méditerranéennes. Donc c'est en tant que président de l'université que je suis ravi de vous accueillir et je vous remercierai Sandrine de me préciser si nous sommes à jour de cotisation au CIR. Voilà, puisque le rappel a été fait, on est transparent, on dit les choses comme elles sont. Premier point fondamental, me semble-t-il, dans votre ordre du jour, dans votre programme, c'est la possibilité de se rencontrer, de se retrouver, de faire connaissance. Alors, lorsqu'on sortait du Covid, on insistait tout le temps sur la nécessité du présentiel. Alors, on va arrêter de parler de cette période de crise sanitaire, mais on ne va pas oublier l'importance de ces moments d'échange où, effectivement, on se retrouve, on fait connaissance et on a une qualité de dialogue qui est absolument essentielle pour des éléments de travail qui ont été fort bien récapitulés par TAS-GPT et par votre présidente, qui s'en est peut-être mêlée, elle a peut-être ajouté des mots, tout n'est pas dit, mais en tout cas, voilà un travail essentiel que vous allez pouvoir faire pendant plusieurs jours. Retour d'expérience, échange de bonnes pratiques, anticipation des problématiques qui pointent le bout de leur nez ou bien alors qui vont arriver alors que vos présidents n'y pensent pas encore. Et puis, cet atelier que je trouve assez intéressant, assez pertinent, vous me direz si, effectivement, ça a pris, mais cette capacité hors caméra de parler des échecs, ce n'est pas simplement une thérapie, c'est aussi un moyen de parler des sujets qui fâchent. Et je pense, effectivement, que c'est une pratique qui mériterait d'être développée davantage dans certains séminaires, congrès ou autres. Alors, j'en viens au président de l'université. On m'a tendu une perche, alors je vais saisir la perche. Écoutez, les universités, vos présidents de l'université ont besoin de vous. Vous êtes réunis pour être au service de vos universités, évidemment, dans des domaines de compétences qui vous sont propres, dans lesquels je ne m'aventurerai pas, évidemment, en tant que président ni en tant qu'enseignant-chercheur. Je suis spécialiste du théâtre médiéval. Donc, forcément, ne m'attendez pas sur vos sujets. En revanche, vous pourriez m'attendre sur la masse salarienne nécessaire pour un poste en cybersécurité. Bien, plus sérieusement, mais tout cela est finalement en sérieux. Alors, je n'ai pas eu mandat pour cela, mais en tant que vice-président à France Université, en politique éditoriale et sciences ouvertes, quelques éléments qui ont été dits sur l'open source, sur le numérique, évidemment, font que tous les sujets aujourd'hui que nous avons à traiter dans les universités passent à un moment ou à un autre entre vos mains. Parce que vous êtes devenus, ça fait maintenant plusieurs années, évidemment, mais vous êtes devenus un service qui ne peut plus, et il y a peut-être un effort à faire de votre côté aussi, qui ne peut plus rester entre ses murs. Vous êtes un service-support transversal, on a besoin de vous partout, parfois sans vraiment bien vous connaître, en ce sens qu'on vous réduit à une certaine vision de vos problématiques, mais c'est le problème de tous les services, de toutes les directions, tant qu'on ne connaît pas assez une direction ou un service, on résume la problématique aux réponses qu'on voudrait y trouver. Alors que dans certains cas, vous avez des réponses à apporter à des sujets qui ne sont pas forcément pensées par vos partenaires de la bonne façon. Donc c'est un travail de dialogue qui est à effectuer et moi-même, Madame la Présidente, grâce à votre présentation, je repartirai avec une meilleure connaissance du XIR qui, il y a encore 15 jours, je n'étais pas capable de prononcer. Là, en termes de communication, il y a quelque chose à faire. Parce que pour un linguiste, le XIS, franchement, ce n'est pas facile. Bon, puisque vous avez une cellule de communication maintenant, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Bien, ça je l'ai dit aussi. Alors, la suite du programme, c'est la cybersécurité. Sujet absolument fondamental, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que oui, effectivement, c'est un sujet d'hyper-actualité. Alors, le problème, c'est que je pense que ça fait quelque temps que vous y pensez, que vous savez que c'est en train d'arriver, et que c'est maintenant que vos présidents, vos VPs d'abord, alors d'abord les VPs se saisissent du sujet, puis réussissent à faire entendre raison au président, et on finit par y arriver. Bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. A vous, de trouver les bons arguments pour essayer d'anticiper la vague, faire en sorte que le tsunami, s'il doit y en avoir un, soit anticipé au maximum. A l'université de Toulon, évidemment, parce que le service est éminemment performant, et parce que le président est à l'écoute. Nous avons lancé un gros chantier, grâce à l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Étonné que je ne sais pas comment prononcer l'acronyme, j'ai développé ANSI, 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 ça c'est encore, non, allez, on passe. nous avons bénéficié d'un co-financement, ne soyez pas jaloux, ce n'est pas un travail spécifique de lobbying que j'ai fait auprès de la DGCIP, c'est un co-financement obtenu à titre de pilote, à titre d'expérimentation, auprès de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, pour la mise en place d'un parcours auquel nous participons. A travers cela, vous en reparlerez, nous bénéficions d'un accompagnement pour un pack initial avec un audit, état des lieux et écriture, constitution d'un plan de sécurisation à trois ou quatre ans. Puis d'un pack relais avec la mise en œuvre de ce plan de sécurisation qui consiste en l'authentification multifacteur pour sécuriser l'accès au SI de l'établissement, la rédaction d'un plan de reprise d'activité et la gestion de parc et inventaire. Là, pour le coup, j'ai bien lu ma fiche parce qu'on commence à sortir de mes compétences. Ce sujet, il est évidemment très très important, vous le saviez mieux que moi, sachez simplement qu'à l'Université de Toulon et dans la région également, nous sommes particulièrement sensibilisés à ces questions-là. Alors certes, ce n'est pas à Toulon que se trouve le centre de développement de la cybersécurité, je le sais, mais il y a une sensibilité qui est liée au fait que vous êtes ici à quelques encablures à peine du premier port militaire d'Europe. Avec tout ce qui gravite autour de cette activité qui relève d'une réelle sensibilité. Donc il y a un ou deux ans, je crois que nous avions un événement spécifique avec le représentant de la cybersécurité pour la dimension militaire qui était venu à Toulon pour développer des activités d'information auprès, pas seulement évidemment des armées qui sont déjà bien au courant, mais auprès des collectivités qui souvent sont en fragilité par rapport à un sujet comme celui-là, auprès des entreprises également. et nous avons notamment à Toulon l'implantation de l'entreprise EGERI qui a fait une levée de fonds assez importante il n'y a pas longtemps. Donc il y a un vrai développement au niveau des entreprises pour cette activité. Il reste à pérenniser cette activité dans nos universités qui évidemment ne sont pas à l'abri de ces risques. Pérenniser un poste c'est compliqué. Il y a moult postes évidemment à l'université de Toulon. C'est compliqué pourquoi ? Et vous le savez aussi donc j'ai l'impression vraiment d'enfoncer des portes ouvertes c'est un vrai bonheur parce que nous ne sommes pas assez attractifs par rapport aux rémunérations que nous pouvons proposer. La concurrence est difficile donc là il faut absolument faire preuve de beaucoup d'ingéniosité développer de beaux argumentaires pour que les présidences vous entendent et trouvent la solution pour débloquer un financement qui n'amènerait pas un personnel à se retrouver mieux payé que soit une plus un. Ce sont des problématiques parfois aussi simples que celles-là qui sont difficiles à résoudre au sein d'une université pour trouver les financements les débloquer et mettre en oeuvre le travail à effectuer. Alors une possibilité et là je vous donne un argument que vous pourrez réutiliser si vous le voulez auprès de vos présidents de vos présidences. On a eu la même problématique pour les économies d'énergie et à l'université de Toulon dans le cadre du DSG dialogue stratégique et de gestion nous avions lancé le financement d'un économe des flux par le biais du DSG le rectorat nous a financé pendant deux ans un poste d'économe des flux et ensuite on le pérennise sur masse salariale propre. Là on rentre dans les petites cuisines là pour le coup présidence on peut envisager Sandrine d'aller vers un poste de ce type là également à l'université de Toulon pour pour amorcer la pompe faire en sorte que on trouve la masse salariale nécessaire pour aller vers un premier poste si c'est le premier ou pour un poste complémentaire et ensuite le poste ayant fait ses preuves au sein du service de sa direction on peut à ce moment là rentrer dans une pérennisation du poste au sein de l'université et lorsqu'on est sur des postes clés comme cela évidemment ça se construit reparlez-en en interne il y a d'autres possibilités mais puisqu'on parlait des chances de bons procédés voilà une méthode qui a été retenue par l'université de Toulon pour lancer des postes fondamentaux comme cela après on m'a demandé de vous faire passer un petit message donc là je prends la carte la casquette de sergent recruteur sachez qu'à l'université de Toulon on va recruter on va avoir besoin notamment Sandrine d'un administrateur DSI d'un administrateur système et réseau d'un développeur et bientôt donc d'un personnel cybersécurité donc sachez-le parlez-en autour de vous envoyez-nous les bons profils et faites la promotion du temps merveilleux que nous avons pendant toute l'année voilà on compense l'attractivité salariale par l'attractivité géographique autre point je ne serai pas long sur celui-là c'est la table ronde si j'ai bien retenu qui vous permettra d'aborder la question des femmes au sein du numérique alors évidemment cette réflexion elle s'inscrit dans une dynamique partagée alors que les chiffres soulignent un véritable retard si je ne me trompe dans cette filière et que l'analyse des chiffres n'annonce pas une évolution favorable prochainement donc il y a un travail très important à effectuer mais vous avez parlé tout à l'heure de formation et évidemment c'est à ce niveau-là que la chose doit être penchée penchée pensée j'étais déjà sur la suite vous allez parler de Tchad GPT parce que là vous m'avez tendu une perche et donc en tant qu'enseignant langue et littérature je ne peux pas faire autrement que de vous demander de vraiment vous pencher pour penser la question de Tchad GPT alors il y a un peu plus d'un mois à peine un mois la communauté de l'université de Toulon m'a fait l'honneur de m'élire pour un deuxième mandat et peu de temps plus tôt j'ai un collègue qui après le premier tour des élections vous savez chez nous dans les universités c'est très compliqué me dit j'ai tout loupé j'aurais dû être candidat et il m'envoie son programme qui avait été écrit par Tchad GPT mais il était pas mal et il y a une véritable inquiétude autour de ça parce que le CIR peut retrouver finalement l'essentiel pour une présentation un collègue peut retrouver un programme pour des élections à l'université qui est pas mal qui est plutôt bien ça permet de penser à beaucoup de choses et quand on est dans l'urgence voilà donc il y a une vraie problématique et si vous ne vous saisissez pas de cette problématique d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue j'ai envie de dire philosophique nous nous allons le faire je garantis qu'on va le faire mais on va avoir besoin à un moment ou à un autre de votre appui pour des solutions mais ça serait bien que les solutions qu'on va aller chercher auprès de vous vous les ayez pensées en amont parce que forcément vous aurez une manière de penser le sujet qui sera différente et une approche de la problématique qui pourrait être complémentaire de la nôtre donc s'il vous plaît pensez à cette question là pour commencer de la résoudre notamment au niveau de la formation si vous avez suivi si j'ai bien compris également j'ai pas eu le temps de creuser ce sujet là Sciences Po a déjà commencé de faire des propositions dans ce domaine là et je suis assez inquiet et en même temps intéressé parce qu'on propose de faire de chat GPT notamment un membre du groupe de travail comment est-ce qu'on interagit comment est-ce qu'on construit effectivement cette collaboration avec une intelligence artificielle donc oui n'hésitez pas à vous saisir de ce sujet là s'il vous plaît et faites-nous les retours alors les retours comment est-ce qu'on les organise et bien on fait remonter par le réseau auprès de France Université les synthèses ne dépassez pas les deux pages parce que sinon on n'aura pas le temps de lire on ne prendra pas le temps de lire on passera à nos vice-présidents à nos Vpnum et donc on reviendra à la case départ donc s'il vous plaît vos conclusions ce que vraiment vous voulez faire remonter aux présidences au niveau de France Université faites-les remonter de façon hyper synthétique des éléments de langage c'est un linguiste et un littéraire qui vous le dit n'écrivez pas de texte mettez vraiment les mots strictement nécessaires faites apparaître les enjeux très rapidement et on pourra à ce moment-là s'en saisir et essayer de faire réagir nos collègues France Université c'est finalement une grosse machine assez disparate parce que toutes les universités ne se ressemblent pas mais en même temps nous avons les mêmes problématiques face à la cybersécurité face à tous ces enjeux-là donc n'hésitez pas je n'aurai aucune difficulté à me faire le porte-parole ou à retransmettre à qui de droit si nécessaire à France Université ce qui pourra ressortir de ce temps de travail mais vraiment n'hésitez pas à nous faire remonter ces éléments-là je vais conclure en vous souhaitant un bon temps d'échange et en insistant sur un mot et je vous remercie parce que vous l'avez utilisé une fois si vous ne l'aviez pas fait je l'aurais sans doute oublié c'est juste le mot étudiant il y a de nombreux lieux où effectivement on nous rappelle à nos présidents qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour des étudiants alors on dit évidemment mais bien sûr sinon pourquoi et on a tendance lorsqu'on est entre soi à oublier la raison d'être de notre travail les premiers bénéficiaires ou plutôt les derniers bénéficiaires au bout du compte de tout ce que nous faisons doivent être les étudiants les étudiantes donc ne terminez pas s'il vous plaît une réunion sans parler des étudiants à un moment ou à un autre ce que nous faisons trop souvent c'est la raison d'être de tout ce que nous faisons donc ne les oublions pas je vous souhaite un bon temps d'échange des échanges fructueux une ou deux bonnes baignades au passage pour dernière nouvelle la mer était à 16 degrés pour les normands et les bretons je suis normand bienvenue aux bretons quand même c'est une température tout à fait agréable voilà donc profitez bien de ce cadre et encore une fois je vous souhaite des échanges très fructueux merci merci